... Bonjour et bienvenue dans la première édition du journal mensuel de Saint-Bart TV. Tous les premiers lundis du mois, nous vous invitons à nous suivre pour revivre les événements marquants de l'actualité bartholoméenne. Et tout de suite, les titres de cette édition. Ensemble pour le Téléthon, nous irons à la rencontre des associations et des bénévoles qui se sont mobilisés pour cette journée. Le Conseil municipal des enfants est officiellement lancé. Les tout jeunes élus ont entre 8 et 10 ans et s'engagent à mener des projets pour notre ville. Un moment unique grâce à la danse, c'est ce qu'ont vécu une dizaine de parents et d'enfants lors d'un stage proposé par le THV. Témoignage du chorégraphe dans cette édition. Aujourd'hui, l'édition 2015 du Téléthon sur Saint-Barthélemy. Un collectif d'associations, 25 associations à peu près, participe au Téléthon depuis une bonne quinzaine d'années. Avec des nouvelles associations, tous les ans, cette année, nous avons trois nouvelles associations. Donc les associations font des ventes, des démonstrations. On a les commerçants qui font une tombola depuis quelques semaines. On a des cyclos qui ont fait une randonnée il y a 15 jours. Voilà, et donc tout le monde se retrouve aujourd'hui pour clôturer. On n'a pas que les associations, on a aussi des bénévoles individuels. Donc les personnes me contactent au centre social et viennent bénévolement donner un coup de main pour vendre les crêpes, donc ça c'est les bénévoles du Point Soleil. Et pour vendre les boissons, pour tenir des stands, pour gonfler les ballons, voilà. Alors mon rôle c'est, déjà le matin, de venir donner un petit coup de main. Et puis je prépare le vin chaud. Puis l'après-midi, bon, depuis longtemps, je m'occupe de la caisse. Voilà, le maniement d'argent, donner les tickets. Déjà l'année dernière, il y avait déjà eu un bon engouement. Cette année, alors jusqu'à trois heures, ça a été calme. Et puis là, d'un seul coup, ça a l'air de s'animer. Donc c'est bien, c'est super. Comme tous les ans, je viens ici pour vendre de la fleur de sel, en fait. Moi je trouve, là, tout à l'heure, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de monde. Et puis les animations sont différentes, ce qui est très bien aussi. Ça permet de diversifier un petit peu. Et donc du coup, là, moi j'ai trouvé ça très intéressant tout à l'heure, avec surtout entre autres l'association Le Parcours, qui nous a fait une démonstration qui était vraiment formidable. Voilà, on peut souhaiter le mieux, donc. Effectivement, d'avoir récolté le plus possible. Et puis que les gens soient satisfaits, justement, des animations. Et on pense que ça va justement apporter un plus pour notre Téléthon. Pour l'an prochain. C'est des moments importants où on peut réfléchir à la vie municipale et à la vie du vivre ensemble. Vous allez prendre votre responsabilité d'élu. Donc ce matin a eu lieu la première assemblée plénière du mandat. Nous avons accueilli les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants. Ils étaient au complet, les 15 élus étaient présents ce matin. Le maire a introduit la séance en présentant tous les jeunes conseillers. Donc le premier point à l'ordre du jour, c'est très important. C'est le règlement intérieur. Un règlement intérieur, ça veut dire, finalement, c'est le mode de fonctionnement entre vous. Comment, quelles sont les règles que vous acceptez, que vous imposez pour bien travailler ensemble. Ensuite, les jeunes conseillers ont pu voter, donner leur avis si ils étaient d'accord ou non avec ce règlement intérieur. On a présenté les différents projets qui avaient été proposés par les enfants. Construire un parc d'attractions. Bon, alors ça c'est, bien sûr, il faudra qu'on vous explique que la commune a un budget et que le budget c'est une certaine somme d'argent. Ceux qui auront été choisis seront réalisés durant le mandat, donc pendant deux ans, jusqu'en juin 2017. En fait, quand ils parlaient, il y a des paroles qui étaient un peu dures à comprendre. C'est comme les grands, c'est comme les adultes, ça fait bizarre. Mais on ira où pour faire des sorties ? Découvrir les poubelles, c'est faire des graffitis ? Pourquoi nous on ne fait pas de la circulation alternée dans la vie ? Les cartes qu'on a mis, on les garde. Est-ce qu'on va rencontrer Pierre ? Mais est-ce qu'on aura souvent des trucs à signer ? On visira plus de la France. Moi j'ai trouvé les jeunes élus très à l'aise pour une première. Ils ne se connaissaient pas forcément tous entre eux vu qu'ils sont issus de quatre écoles différentes. J'ai été très agréablement surprise par leur spontanéité et par leur aisance. Tu as pu assister à ce qu'on appelle les ateliers parents-enfants. Sachant que ça n'est pas un système en soi. Il n'existe pas de déroulé type de l'atelier parents-enfants. L'idée c'est vraiment de provoquer une rencontre entre un adulte et un enfant autour de l'événement dansé. Et qu'ils puissent effectivement déplacer quelque chose de la relation du parent avec l'enfant. Enfin en tout cas de l'adulte avec l'enfant. Comment est-ce qu'on peut effectivement se dire des choses autrement dans un endroit de liberté, dans un endroit de créativité qui n'a pas les mêmes codes que d'habitude. Moi j'espère qu'ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. C'est à dire que c'est hors des sentiers. Ils ont sûrement une représentation mais en fait au final peut-être qu'après c'est très très différent de ce qu'ils imaginaient. J'aime me dire que les gens ils ont envie encore d'explorer des choses et d'avancer vers l'inconnu. Parce que finalement c'est là qu'on s'enrichit. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Le 21 janvier à 20h30, une aventure nocturne, insolite et ludique à la médiathèque de la Renlou avec au programme des lectures, des jeux et des quiz. Le 23 janvier à partir de 14h, une après-midi crêpe et glisse au centre aquatique La Baleine Bleue. Le 31 janvier à 14h au complexe de la Gémétrie, le Loto pour tous avec des grilles adaptées à toute forme de handicap. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 1er février pour la prochaine édition du journal de Saint-Barre TV. Merci. Merci.